ouais salut tout le monde comment allez vous ça va nickel alors aujourd'hui on se retrouve comme pour chaque lundi matin pour la petite vidéo donc la semaine prochaine sur destiny je rappelle le concept dans un premier temps je parle des dernières news qu'on a eu et après on enchaînera avec toutes les informations concernant le reset donc les rotations de red ainsi de suite et on finit comme d'habitude avec la boutique d'Everversum allez on perd pas plus de temps donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous plaira donc si c'est le cas n'hésitez pas à mettre petit pouce bleu et vous abonner c'est pas déjà fait ça m'aide beaucoup et c'est parti alors à partir de ce mardi 13 décembre on aura le droit à l'arrivée de l'événement de noël alors je rappelle ce qu'il faut faire pendant l'événement de noël mais c'est très simple c'est que vous allez avoir des cadeaux donc des gâteaux à cuisiner qu'il va falloir donner à des pnj et vous avez donc une chance de recevoir un colis de l'événement qui vous permettra de choper des armes de l'événement tout simplement donc je pense qu'ils vont pas changer la recette le seul truc qui va changer c'est la carte d'événement donc je rappelle la carte d'événement bah vous avez des défis à réaliser et ça va vous donner donc des cosmétiques que soit un emblème une danse un spectre ainsi de suite bon vous avez la version gratuite de la carte d'événement mais vous avez aussi la version payante de celle-ci donc bon bien sûr c'est la version payante qui est la plus intéressante au niveau des récompenses mais je rappelle c'est 10 euros la carte d'événement améliorée allez comme pour chaque événement de noël on a le droit à une nouvelle arme donc cette année c'est un impulsion donc je vous le mets à l'écran avec ses percs ainsi que son trait d'origine donc à première vue comme ça il a l'air d'avoir de très bonnes percs et du coup on va essayer d'aller chercher un god roll du seigneur et je pense que je ferai une petite vidéo test en pvp allez on va passer à la suite et comme pour chaque événement de noël on a le droit à un nouveau set d'armure donc je vous mets une petite image à l'écran avec les trois sets bon n'hésitez pas à dire en commentaire lequel vous allez acheter mais moi personnellement je vais partir sur le titan direct et après je prendrai peut-être l'arcaniste également mais en tout cas j'ai hâte de voir tout ça in-game directement allez on finit avec quelques cosmétiques donc on a des spectres un nouveau ornement sur la vex ainsi que sur le spectre d'Aguerre et sur ce on en a fini pour les news allez maintenant on va décaler sur le reset hebdomadaire de ce mardi 13 décembre et on commence tout de suite avec le raid et donjon de la semaine alors pour le raid cette semaine ça sera le JDS donc le jardin du salut et le donjon sera la fosse de l'hérésie sur la lune également ensuite la nuit noire ça sera le bastion écarlate allez à l'écran je vous mets les armes qui seront obtenables en défi d'éternité cette semaine donc je rappelle mais les armes les plus intéressantes ça va être surtout la guillotine actionnée l'épée et après vous avez aussi le pompe le CQC qui peut être notamment très bon en PVP allez sur ce on enchaîne et bon bah au niveau du gambit on aura le droit à des rangs bonus et en PVP bah le mode de la semaine ça sera le mode bagaille et bon bah sur ce je crois que j'ai tout dit donc maintenant je vais vous laisser avec la boutique d'Everversum de la semaine et voilà bon en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos allez salut tout le monde je vous dis à très vite pour d'autres vidéos Sous-titrage ST' 501